L'Olympique Lyonnais est en crise. Bon normalement là tu te demandes si je me fous de ta gueule, la vidéo sera en janvier. Tout le monde sait que l'OL fait partie des 3-4 clubs européens qui ont le plus fait parler depuis le début de saison. Mais étant donné que je veux te faire une vidéo complète sur le sujet, je suis obligé de commencer par le début. L'air au last c'est fini. Et si beaucoup ont célébré son départ tout en gardant une part de respect pour ce qu'il a bâti, d'autres se sont demandé si cette vente était vraiment faite au bon moment. Depuis la création du nouveau stade du fameux parc Coel, tout était parti en vrille. Les ambitions sportives avaient été revues à la baisse, l'effectif était dépouillé chaque saison, les décisionnaires enchaînaient les erreurs, ont tenté de calquer leur modèle de recrutement sur ce qui se faisait chez les voisins, mais n'ont au final réussi qu'à empirer la situation. Après une belle épopée européenne durant la période la plus bizarre du 21ème siècle, le club coule et ne jouera plus jamais la ligue des champions. Cerise sur le gâteau, le centre de formation, symbole absolu de la domination lyonnaise en France, se fait piller et surtout régresse à sauf progrès par le PSG ou même Rennes. L'OL coule et cette vente tant attendue par les supporters agacés étaient supposés tout changer. Olas est celui qui a construit la légende du club, mais depuis quelques années, il est aussi celui qui est incapable de suivre les avancées, incapable de moderniser son approche et donc il est celui qui fait couler le club. Si de base il souhaitait attendre le bon repreneur, la pression qui le frappera de tous les côtés forceront une vente à un beau parleur d'Amérique, John Textor. Dès son arrivée, l'Américain se met la presse dans la poche, sort de beau discours et malgré les grandes fumées, tout le monde se met à comprendre le bourbier dans lequel Olas a fourré son héritage. Si la transition devait se faire en douceur, la pression des expériences financières et les résultats sportifs inquiétants ont appuyé encore plus le besoin de changement en interne. Et très vite, la situation a dégénéré. L'OL a été sculpté et poli par un homme qui traitait le club comme son joyau. Avec John, il devient une pièce d'une galaxie qui souhaite copier le Citigroup, mais sans l'argent, les compétences ou l'intelligence de l'original. Tous les clubs du groupe sont en crise et très vite, l'OL découvre pourquoi. C'est grâce à la vente de ce qui forme l'OL groupe que les dettes montant à plus de 300 millions seront couvertes. Une stratégie débile qui rappelle la gestion des glazers à Manchester United et qui prouve encore une fois que les américains n'ont pas usurpé le manque d'intelligence qui les caractérise en Europe. Olas, censé rester 3 ans à un poste honorifié qui se mettra en contre-pouvoir d'un texteur qui n'alliera jamais les paroles aux actes et finira par se faire dégager dans un coup d'état théâtral. Les conséquences d'un tel changement rapide ont été rapidement aperçues. Chaque décision prise au cours des 6 premiers mois de sa première saison à la tête du club est profondément stupide. L'autre Laurent Blanc est gardé alors qu'il a clairement montré qu'il n'était pas l'homme de la situation. Texteur a essayé de négocier avec la DSG et s'est raté, créant un embargo sur le mercato. Lui qui avait promis de garder les meilleurs joueurs vendra les deux plus gros valeurs de son effectif et confiera le choix des remplaçants à une direction incompétente qu'il aurait dû virer dès son arrivée. L'argent est un problème immense pour le club. Les choix mercato ont beaucoup impacté les finances puisque les nombreuses erreurs sur le marché ont créé un trou qui l'a empiré. On pourrait penser que l'arrivée de Texteur allait permettre de changer ça, mais non. Lui décide de jouer les directeurs sportifs, il s'occupe de quelques transferts et va même jusqu'à accepter les demandes de joueurs d'un coach qu'il veut virer, prouvant encore une fois sa débilité. Pire encore, au lieu de respecter la sanction, il ira jusqu'à tenter de contourner les règles en profitant de la multipropriété pour souffrir un renfort en surpayant Ernest Moama. Une décision qui pour l'instant laisse le club tranquille mais qui pourrait avoir un immense impact dans le futur. En tout cas je l'espère. Toute cette flopée de mauvaises décisions ne sera pas sans conséquence puisque si l'an dernier l'équipe avait réussi à survivre notamment grâce à Lacazette, l'émergence de Barcola et la continuité offerte à Ukeba en défense cette saison, l'équipe affaiblie par le mercato et gérée par un coach sur siège éjectable qui finira par toucher les tréfonds du championnat. Dans une des ligues gains les plus faibles des dernières années, l'OL, multiples champions de France et récemment demi-finalistes de LDC se retrouvent 18 UEM et donc dernier du nouveau format. Dans une année absolument charnière où tu dois profiter du nouveau format de la LDC pour relancer ton économie, où ton nouveau propriétaire doit prouver qu'il est l'homme de la situation, et bien les Lyonnais se font humilier par tous les adversaires qu'ils affrontent. Le début du championnat est absolument catastrophique, aucun joueur n'est au niveau, ne répond aux attentes, les recrues montrent qu'elles sont incapables d'élever le niveau, elles sont engluées dans un vestiaire corrosif et un jeu qui ne permet à aucune individuauté de briller. Blanc finira par enlever les clubs de golf de son bureau pour partir et son successeur ne réussira pas non plus à sauver les meubles. Grosso était une tentative de sauvetage des résultats qui finira par des points de suture, un effectif ingrat qui ne le soutient pas et un nouveau licenciement. L'équipe n'a clairement pas les armes pour jouer l'Europe, l'absence de match en milieu de semaine était le seul avantage qu'ils avaient et au lieu d'en profiter, les joueurs ont directement coulé au fin fond de leur niveau de performance. Petit à petit, la situation commence à effrayer les supporters qui ouvrent les yeux match après match pour comprendre les problèmes globaux qui gangrènent cet effectif. L'OL coule et rien ne semble pouvoir sauver le club d'une descente en Ligue 2, une déchéance similaire à celle de Bordeaux, Saint-Etienne ou bien même de l'Ajax à l'étranger. En touchant le fond du classement, Textor a finalement décidé de réfléchir à pourquoi sa gestion catastrophique avait empiré la situation et après un check-up complet en interne, il opérera enfin les changements qui étaient tant attendus de lui. D'abord, il modernisera la cellule de recrutement en allant chercher celle que l'Hongroïa venait de jeter de l'OM. Ponzo et Sheru, les deux cancers qui sont en grande partie responsables de l'effectif horrible seront remerciés par un changement de poste en interne et finalement Grosso sera remplacé par le directeur de la formation. Un remaniement extrême qui était absolument vital pour la survie en Ligue 1 et qui portera ses fruits. En 4 matchs, Pierre Sage profitera de la faiblesse absolue du championnat à 1 milliard pour sortir son club de la zone rouge, un exploit qui lui permettra de garder une place d'entraîneur jusqu'à la fin de saison. Et donc qui fera de lui la première étape de la reconstruction de l'OL. Son idée est simple, il a vu Grosso échouer, il a compris pourquoi l'Italien n'a pas réussi et les conclusions qu'il en a tirées lui permettent d'être aujourd'hui un sauveur pour les Ghosnes. Si l'Italien changeait chaque match de composition et même chaque mi-temps de formule pour retrouver une qui fonctionne, Sage va au plus simple et donne de la continuité au meilleur 11 qu'il a sous la main. En les alignant pendant plusieurs matchs de suite, en leur offrant de la confiance, en réussissant à planter quelques nouvelles idées comme sur coup de pied arrêté ou stall pressing, l'équipe qui était dernière repasse à la 6ème place. Un petit changement sur le papier mais qui montre une évolution. Après s'être infligé des matchs horribles, les supporters retrouvent le goût de la victoire, ce n'est clairement pas parfait, ce n'est toujours pas au niveau attendu mais c'est suffisant pour l'instant. C'est dans cette position que la fin d'année est arrivée et que le mercato censé permettre à l'équipe de s'améliorer à débuter. Si on prend au cas par cas, les chantiers sont très nombreux et la canne n'aide pas sur le court terme. Depuis des années, l'effectif empile les ventes, les départs importants et les remplaçants, issus d'un job ponso cher ou ne se montre jamais au niveau. Le travail de la nouvelle cellule de recrutement est donc absolument colossal pour un premier mercato en pleine période hivernale. Dès le gardien de but, les problèmes commencent puisque Lopez n'est clairement pas au niveau attendu. En scène internationale, son gabarit est en train de devenir un vrai problème puisque son positionnement catastrophique ne met pas en valeur sa petite taille, au contraire. Les buts encaissés cette saison sont beaucoup pour sa poire, son jeu au pied catastrophique appuie encore plus son profil pas adapté au football moderne et je comprends pourquoi aucun top club n'est jamais venu pour lui, même quand il était au sommet de son art. Un problème de profil qui se retrouve aussi en défense puisqu'aucun n'est à l'aise pour gérer les appels en la profondeur. Le départ de Luqueba fait sacrément mal puisqu'en plus de perdre ton seul centrable capable de gérer une multitude de situations. Un top central du championnat qui t'aidait grandement à la relance, tu t'es renforcé en empilant des solutions peu fiables. O'Brien a su profiter de la situation pour s'imposer, pour profiter du mental défaillant de l'actualité de Sarr, du niveau abyssal de Lovren ou des trop nombreuses erreurs de Diomande mais même lui a de grosses carences et des limites. En jouant à 3, les carences de chacun ont un peu été gommées mais ce n'est pas une solution viable. Pour les latéraux, on retrouve un chômeur brésilien qui a réussi on ne sait comment à gratter une blasse dans cet effectif, un pré-retraité argentin qui aime trop rentrer dans l'axe, un latéral défensif qui remplit plutôt bien son rôle avec tout de même quelques grosses erreurs et un prospect prometteur qui aurait clairement dû être traité au lieu de le tuer en faisant le jouer trop tôt. Si Tagliafico et Mata sont les anciens, Kumbedi est le jeune qui n'a pas les beaux repères, ce qui fait que tes deux postes sont un problème sur le moyen terme, même sur le court terme. Au milieu, puisque tu as investi sur Akokou, tu te retrouves avec un problème de qualité, un problème économique et un problème de nombre. Le penance qu'a créé Tolisso, Alvero, Djawara, Maitland Lines et Ella Roche. Les solutions sont nombreuses et peu sont qualitatives. L'ironie, c'est que malgré le nombre, il te manque deux profils de créateur et de 6 que tu ne retrouves pas et qui sont pourtant crucials pour tirer le maximum de Kakré, comme Guimaraes et Awar pouvaient le faire. Reste l'attaque et là, c'est drôle. Depuis des années, l'équipe joue sans élit naturel, sans joueurs qui aiment la profondeur, rester sur leur côté pour faire des différences et l'an dernier, les choses ont changé. En virant Toko Ekambi pour Barcola et Djefigno, tu as retrouvé un élan collectif, avec notamment une connexion Barcola à la KZ qui a sauvé tes résultats et que tu as tué en le vendant cet inning, ou plutôt en ne le remplaçant pas correctement. Noama a été très mal intégré en interne, il est encore en pleine adaptation et c'était prévisible puisqu'il vient du Danemark où il a largement dominé par sa vitesse simple. Il te manque donc un vrai élit gauche pour remplacer Barcola et un autre profil pour la rotation. Dans le même temps, dans le même temps, l'échec du Paris Maman Balde, qui est sûrement le joueur qui a coûté le plus de points, signifie que la KZ, 32 ans, est ta seule solution en pointe. Là encore, un renfort sera nécessaire, mais avec un profil plus jeune que l'idée titulaire, un joueur capable de remplacer que la KZ dans le court terme et de lui succéder sur le long. Grâce à cette synthèse, tu comprends l'énorme chantier qui attend les deux prochains mercato de l'OL, et quand tu associes à ça les départs qui seront nécessaires pour faire de la place ou simplement financer le tout, tu comprends que la direction va devoir travailler à fond pour relancer un effectif malade. Actuellement, tu es loin du niveau attendu, que ce soit mentalement, physiquement ou techniquement, tu n'es clairement pas à la hauteur d'un des pires top 7 de l'ère moderne, et c'est inquiétant. Tout comme c'est une bonne nouvelle, puisqu'en réussissant à créer une série de 5 matchs positifs, tu te retrouves à gagner 5 places au classement. Si on reprend le schéma des problèmes qui congrènent l'OL, tu comprends que depuis deux mois, Textor s'efforce de s'améliorer, d'améliorer la situation du club et limiter l'impact des problèmes que lui-même a ramené. Ces parts de Crystal Palace seraient en vente, et c'est une bonne chose pour la suite, si cette vente se réalise, puisqu'il va falloir s'occuper de cette dette pour permettre au club de remonter au championnat. Un changement profond était nécessaire, il arrive 6 mois trop tard, et il va absolument falloir réussir à en relever la tête très vite pour ne pas tomber en Ligue 2, ce qui condamnerait sûrement le club. Si beaucoup pensent que changer l'effectif n'était pas la solution, c'est pourtant la seule envisageable, puisque comme je l'ai dit précédemment, tu as une liste de problèmes qui datent d'au moins 3 ans, et qui sont toujours autant contraignants à cette heure-ci. Pour l'instant, tu as simplement commencé par ajouter un gardien et un central venu de Botafogo, deux solutions qui devraient rapidement avoir leur chance, puisque Lopez sort d'une saison dégueulasse, et les centrales viennent de se faire expulser. Pour l'instant, l'objectif est toujours de se sauver, de réussir à sortir de cette zone rouge définitivement, et les joueurs n'ont pas l'air d'avoir vraiment passé le cap. Contre le Havre, tu as retrouvé tes problèmes défensifs. La zone rouge, et surtout, un problème mental avec Tchalleta Tsar, prend son habituel carton rouge débile. Cette défaite permet de redescendre sur terre, après avoir enchaîné 3 victoires sans prendre 2 buts, Loel joue le maintien, et le jouera tant que la relégation sera à portée de vue. Personnellement, j'avais des craintes, puisque quand on regardait les derniers marcato de Loel, ce sont clairement une suite de choix dégueulasses, qui ont clairement mené à cette bataille pour rester en ligne. Cette nouvelle cellule a donc une pression immense, et pour leur première recrue, ils ont réussi un coup incroyable avec Malik Fofana. Un achat similaire à celui de Nuama, puisqu'il a été difficile de voir le Belge à Loel. Les arguments convaincre un allié prometteur qui va avoir du pain sur la planche, sur son côté, au vu de la capacité qu'a Diego Moreira à se mettre au niveau. Si je devais donner mon avis, je dois avouer que je suis assez optimiste, mais j'ai quand même peur de l'être trop, et de sous-estimer l'impact psychologique et mental que la situation a sur l'équipe. Pour se sauver, il va falloir garder une solidité défensive, réussir à retrouver la connexion entre la gazette et l'attaque, retrouver un milieu performant, une salle de machine bien plus fonctionnelle qu'actuellement, et les forces en présence n'en sont pas capables. Matjic est clairement nécessaire, il va t'apporter de l'expérience, une plateforme absolument vitale pour permettre à Kakré de se relancer, mais tu ne devrais pas réussir à faire ce dossier, en tout cas moi j'y crois pas, à lieu de me prouver que j'ai tort. Danjouma est bloqué puisque l'équipe a été touchée par les blessures, Benrahma, qui n'est pas vraiment bon cette saison, étudie d'autres options et toutes les autres pistes sont difficiles à sortir grâce au travail en soirée de la cellule. Pour l'instant, ça parle de piller le talent belge, et avec la seconde recrue Gift Orban, tu comprends que c'est le cas. Un travail dans l'ombre qui est une bonne nouvelle, quand tu vois le cas Matjic nous a offert un spectacle minable. Pour l'instant, tu as à peine un once potable, qui a été affaibli par les départs à la canne de Nuama, celui qui t'offre de la profondeur et de la percussion, mais qui par chance devrait vite revenir grâce à Chris Hilton, qui n'est pas le sélectionneur qu'il pense être. Avec Malik Fofana, Maitland Lines, Adrilsson, Perry, Orban et les prochaines recrues qui devraient être au nombre de deux, tu vas devoir construire un once bien meilleur, avec des solutions pour surprendre ou anticiper les blessures, qui n'ont pour l'instant pas eu beaucoup d'incidence sur la saison. Pierre Sage est une bouée qui va soit permettre de sauver le club, et atteindre un rythme de croisière sur laquelle tu vas pouvoir t'allonger, soit se touer et mener le club à la Ligue 2, ce qui aura une incidence absolument catastrophique pour ce club. Depuis le début de saison, tu as une espèce de roue d'action qui s'est mis en place à chaque match de l'OL, Sage avait su en sortir, mais avec le Havre, il est retombé dedans, et ce sera très intéressant de voir comment il va réussir à s'en sortir. Dans tous les cas, il est pour l'instant un flou qui doit renier ses idées pour s'adapter à son effectif. Sa situation est compliquée, on ne le connaît pas, mais lui connaît le foot. Dans l'équipe, dans un article assez bizarre signé Vincent Duluc que j'ai découvert grâce à Zach Nani, il parle de 16 points nécessaires pour se sauver, et quand tu vois la performance contre le Havre, tu te demandes comment cette équipe va réussir cet exploit. L'OL coule, et c'est un avertissement pour tous les clubs gérés par des présidents qui ne se remettent jamais en question, et qui pensent qu'une réussite passée signifie que chacune de leurs décisions actuelles est bonne. Une situation encore plus grave, quand je le rappelle, cette Ligue 1 est d'un niveau absolument bas. Alors pour vous, peut-on croire à une descente en Ligue 2 ? Peut-on croire à un match 1 ? Peut-on croire à l'Europe ? Je vous laisse en parler avec moi dans les commentaires.